Bonjour à tous, c'est Akoosissi. Aujourd'hui je suis en compagnie de plein de personnes. Alors déjà je suis en compagnie de Yamaru. Salut ! En compagnie de Sabatsu. Salut ! Et en compagnie de Misetsu. Salut ! Alors donc c'est 4 charmantes paires, enfin c'est 3 charmantes, puisque oui mais la 4ème c'est moi évidemment. Nous sommes aujourd'hui pour une partie de Tribes Ascent. Donc un jeu que beaucoup de personnes auront vu, j'imagine, s'ils ont joué sur, s'ils ont regardé Le Pigeon 2, le Pigeon 2, le Fantasy 9, c'est 4. Personnellement c'est Sabatsu qui m'a fait découvrir ce jeu, que je remercie d'ailleurs Sabatsu. Mais de rien mon ami ! Donc là nous sommes tous les 4 donc sur une partie et nous allons donc nous faire massacrer de manière absolument atroce et innommable. Quoi que je disais tout à l'heure on n'arrête pas de gagner un Quisis, je te rappelle. Oh oui oui mais bon, c'est les autres qui gagnent, nous on est le bas de classement je te rappelle. Bah non j'étais 3ème, t'es bon ? J'étais 3ème moi et je joue au PAD, je précise je joue au PAD, gamme en rouge, je joue au PAD. Oui mais toi t'es malade. Et à ma roue il faut le flamer mes amis parce qu'il joue au PAD et ce sur PC. Je me mets derrière un FPS, je disais même moi, même moi si on expliquait un peu ce que c'est que Tribes Ascent. Et bah vas-y toi depuis t'ailleurs je parle, donc tu veux que je m'en occupe ? Bon oui donc on va dire que c'est un FPS un peu orienté Quake-like pendant que je n'arrive pas à tuer cet ennemi. Donc c'est un FPS orienté Quake-like donc ça va vite en fait. Ça peut aller très très vite même puisque les personnages les plus rapides du jeu peuvent aller jusqu'à 300 km heure à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il est con il va dans la lave ? 300 km heure à l'heure c'est sûr. Environ et c'est environ ça ouais. Non non. C'est juste que t'as fait une faute de français au fait. Ah t'as été tué par Super Moustache. Ouais. Super Moustache. Donc avant qu'il me couvre donc je disais qu'on peut aller jusqu'à au moins 300 km heure à l'heure. Enfin voilà je suis venu. Je suis encore fait. Et sous grâce à un système notamment de jetpack comme vous voyez que j'utilise à l'écran. Un système de jetpack et aussi de ski donc le jetpack pour monter les pentes et le ski pour les dévaler évidemment et se prendre de la vitesse. Donc il y a aussi un système de points de rechargement des munitions comme je vois juste là. Et le but donc dans le jeu comme disait Fanta dans son Pigeon d'un Pigeon c'est de ne jamais perdre sa vitesse sinon vous êtes foutu. Donc à quoi est-ce que tu peux reprendre maintenant ? Oui bien sûr. Donc alors déjà la particularité de ce jeu donc déjà donc c'est un jeu vraiment qui est très nerveux. Il faut bouger. Il ne faut pas rester statique. Et il a vraiment une physique très particulière ce qui peut à la fois le rendre appréciable pour certains joueurs mais aussi le rendre détestable. Parce qu'il a vraiment une physique qui lui est très personnelle et il faut savoir la manier. Donc moi personnellement je commence un peu à m'en sortir mais quand on voit par exemple l'exemple de Misetsu qui elle, elle, elle galère comme c'est pas permis. Tu galères pas ! Si tu galères. Tu disais il n'y a même pas deux minutes avant qu'on recommence. Non. Si si cherche pas tu galères. Alors donc déjà il y a énormément de types de jeux. Donc là nous sommes dans un deathmatch. Il y a un drapeau mais il sert juste à gagner des points. Il reste même quand on est... Après il y a un capture the flag, il y a aussi des arenas, bref. Il y a plein de niveaux mais il y a certains qui ne peuvent pas être débloqués de suite. Vous devez monter de niveau. Car oui, ce jeu possède un système de niveaux que donc vous gagnez des niveaux au fur et à mesure des matchs. Et lorsque vous avez un système de niveaux, vous pouvez débloquer des pièces d'équipement, des classes. Viens là toi. Donc des pièces d'équipement, des classes, des bonus, bref. Ah non, mais pourquoi ? C'est très progressif et on ne s'ennuie pas. Parce que bon, même si le jeu en soi est répétitif et très nerveux. Donc déjà ce qu'on peut donner dans... Je continue ou... Tu veux prendre la suite ? Comme tu veux, comme tu veux. Tu veux prendre la suite ou... Oui, donc on a aussi oublié de préciser que c'était un free to play. Donc le jeu est totalement gratuit. Si ce n'est que vous avez une classique boutique qui est totalement dispensable. Puisque vous pouvez débloquer à peu près tous les objets du jeu via l'XP. Donc l'XP que vous obtenez, qui vous permet à la fois de monter de niveau. Et qui est considéré plus ou moins comme une monnaie virtuelle du jeu. Qui vous permet donc d'acheter des améliorations d'armes, de nouvelles armes. Et débloquer dans un premier temps de nouvelles classes. Ce qu'il faut préciser c'est que l'XP sert aussi en points. Mais ce n'est pas parce que vous utilisez de l'XP que vous n'allez pas augmenter de niveau. Voilà, c'est ça. Donc l'XP que vous dépensez ne va pas vous faire perdre des niveaux. Au contraire, vous la gagnez, vous la gardez. Vous pouvez la dépenser sans pour autant perdre de niveau. Voilà. Ah enfin, un kill. C'est très difficile de placer les kills. Parce que les gens sont tout le temps en mouvement. C'est un jeu où vraiment il faut être réactif. Vraiment il faut réfléchir vite. Moi je me suis fait poursuivre par un mec. Je vais enchaîner un petit peu. Au niveau des armes, pour chaque classe et chaque classe capacité, vous avez deux armes différentes. Une de base et une secondaire. Vous avez également souvent une arme de jet et une arme de corps à corps. Par exemple, moi je suis un soldat. Donc en tant que soldat, j'ai d'abord le rifle, donc une mitrailleuse. J'ai aussi également ce shotgun qui a la particularité surtout d'être utile au sol, comme vous pouvez le voir. Parce qu'il a une belle longue de shot, il fait de beaucoup de dégâts, mais il faut savoir le placer. Et vous avez également la grenade ici. Aussi le petit pitot là, ou le CP, je ne sais pas ce que c'est. Et donc à chaque classe, à ses propres capacités, au début vous en avez trois classes. Puis au fur et à mesure, à partir de 7000 points d'expérience que vous pouvez gagner. C'est très vite fait, en une ou deux heures de jeu, vous les avez. Si vous le savez un peu. Voilà, hop, voilà un petit kill. Vous, ah, excusez-moi, j'ai un peu de mal à me concentrer parce que là j'ai encore la super moustache là. Moi je me fais des points avec le drapeau. Donc ça aide. Ouais mais bon, c'est toujours mieux de killer. C'est dans un deathmatch... Ah, je te hais super moustache ! Je vais te raser ! Et donc en fait, oui, on a aussi expliqué le système de deathmatch. Donc le système de deathmatch, c'est pas un système à la Call of Duty, etc. Où vous marquez des points au fur et à mesure des coups que vous faites. Là, donc en fait, on a un nombre de tickets. Donc c'est un peu comme Battlefield. Vous avez un nombre de tickets qui vous est attribué. Et généralement c'est 100. Et donc quand une team arrive à 0, la team perd. Et donc c'est la fin du match. Donc le capture the flag, c'est plus ou moins un même système. Après que tous les captures the flag, vous gagnez un certain nombre de points. Non, en fait vous devez ramener le drapeau à la base. J'ai des bêtises. Et après, donc on n'a pas été voir les autres modes de jeu tout simplement. Parce qu'on ne les a pas encore débloqués pour la plupart. Moi je suis niveau 5. Je suis celui qui doit être le plus haut niveau dans notre petite troupe. Mais je suis un total nouvel jeu. Parce que je l'ai débloqué. C'est normal, tu as fini de télécharger le jeu avant. Oui. Je l'avais déjà depuis 2 ou 3 jours. Et puis j'avais prévu de faire des vidéos. Et puis finalement, j'ai prévu d'en faire un... On en a fait une à plusieurs. Alors lui par contre, lui je vais l'avoir. On n'entend pas beaucoup Yamaru et Misetsu. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Alors moi je ne parle pas trop parce que mes parents regardent actuellement le débat. Ah oui. Donc... Oui parce qu'on tourne à un moment du débat. Oui nous ne regardons pas et nous nous intéressons point à la politique de la France. Je m'y intéresse mais uniquement quand ça va parler de la France. J'en ai rien à foutre. Oui. Voilà. Moi j'en ai autant à foutre que du petit copain de Miley Cyrus. Enfin si, je le plains quand même ce type. Mais de manière générale je m'en fous aussi. Je m'occupe aussi par moustache à ta place. Je t'en prie. Parce que lui, le super moustache vraiment... Oh encore un kill cool. Il a du skill. Et oui il y a des gens doués ici. Et je me suis fait défoncer la gueule quand même. Mais c'était même pas par super moustache. Alors il faut savoir que malgré tout, même si le jeu est quand même très aérien comme vous pouvez le voir, on n'est pas immunisé contre les chutes pour autant. Donc il faut savoir à la fois gérer la vitesse mais aussi la hauteur de chute. Parce que vous devez également... Vous pouvez contrôler votre... Donc ça c'est ça qui est très bien. La maniabilité est très bonne de ce jeu. C'est très fluide. Et donc vous pouvez vraiment facilement jauger la puissance de votre jetpack. C'est un point petit objectif. Donc comme on disait avant, on faisait que gagner. Maintenant qu'on a commencé à filmer, on se fait branler. C'est clairement ça. Ça doit être la deuxième ou troisième fois qu'on se prend une énorme branlée en l'espace d'une bonne quinzaine de parties. Je pense qu'on a dû jouer pas mal de fois. Avant de tourner, on a essayé de faire des tournages. L'Aquagiste nous a pris en surprise, de ce qui est totalement catastrophique. Disons qu'en même temps, je vous montre à quel point Sabatsu était un gros rageur et grossier quand il jouait. La preuve étant que je suis réussi puisque je l'ai surpris en flagrant délit d'insultes et de rages absolument innommables. Le problème c'est que bon, forcément c'était beaucoup moins sympathique à voir. Est-ce que tu peux ranger ? Est-ce que tu peux ranger ? J'étais pris le drapeau juste devant, t'as le droit de ranger ça-bas. Il me fait chier ! C'est pas possible ! Et je suis mort et on a perdu tout ! Parce que nous sommes une bande d'incapables. Forcément nous sommes 4 sur les 16, donc forcément ça fait déjà 4 boulets en plus dans l'équipe. Ça fait un quart de boulets en fait dans le... Oh encore 5ème. J'ai quand même fait mon meilleur score, un 5-2, j'ai pas encore fait ça. Je suis 8ème, juste... Eh ben, Sabatsu est 6ème, Yamaru 5ème et Mi-Setsu. Bonne dernière. Eh, t'as fait un kill, Mi-Setsu. T'as killé quelqu'un quand même. Ah ouais, à noter parce que Mi-Setsu souhaite le premier kill de Mi-Setsu, je crois. À force de sniper, c'est sûr. Tant peu, slow ! Donc là, vous pouvez voir sur mon écran, je crois que vous savez pareil sur l'écran d'Aquasis, et on va se dépêcher parce qu'il risque beaucoup de temps. Donc vous pouvez voir qu'on a gagné une XP qui est répertorielle en haut. Et attention, donc là, Waiting for the Smash, j'ai encore pas longtemps pour expliquer. Ok, donc il y a un système de niveau et on vient d'apparaître sur l'écran de changement. Donc, j'ai pas eu le temps de tout vous expliquer. Moi, pour le temps, je vais continuer de filmer parce que quand même, comme vous avez pu le voir, les parties sont très courtes en fonction de quand les équipes soient fortes ou pas. Les 100 kills arrivent très très vite. Et donc voilà, donc on va vous voir là toutes les classes. Donc il y a le Pathfinder, qui est un peu l'équivalent du scout, la sentinelle, l'infiltrateur, le soldat, le technicien, le rider, donc celui qui doit foncer, le Juggernaut, c'est un peu le tanker, le Doombringer et la brute, je sais pas ce que c'est. Bah c'est plus ou moins la même chose qu'en cas le Juggernaut en fait. Il y a juste des nuances, voilà. Il y a juste des nuances, et là je suis. Donc il y a trois classes, donc le Pathfinder, le sniper, enfin le comment... C'est comment c'est la sentinelle et je ne sais plus quelle c'est, le troisième. Le troisième c'est lequel déjà ? De quoi ? La troisième classe, après... Pathfinder, soldat et Juggernaut. Non, non, pas Juggernaut, la troisième des légers, ceux qui vont très vite. Il y a Pathfinder, certes, mais il y a aussi, parce qu'en fait c'est un peu comme dans Mario Kart, il y a les légers, les tours. Il y a un filtrateur. Ouais voilà, un filtrateur, donc ça c'est ceux qui vont vraiment super vite, mais qui sont donc en mousse, c'est qu'ils vont soit être dans un capture de flag chargé d'aller récupérer les drapeaux pour les ramener le plus vite chez eux, soit après, de faire chier en snipant notamment, ou en infiltrant les bases et en détruisant les systèmes de... comment dire... de rechargement des munitions, afin de donner du boulot finalement aux techniciens qui vont donc avoir à réparer tout ça. Ouais voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit généralement beaucoup d'ennemis dans votre base. Ça va, tu es juste à côté de toi. Mais de manière générale, on n'entend pas, enfin dans les trucs de chat, on ne voit pas de rageux, donc pour l'instant la communauté a l'air sans rageux, ce qui est plutôt pas mal, étant donné que bon, le jeu de manière générale est prêt et sur son des serveurs Europe, donc ça parle anglais de manière globale, mais bon, vous pouvez toujours trouver des français ou quelque chose comme ça, et donc de manière globale, ben voilà, donc ça ne rage pas, je n'ai pas vu une seule rage depuis que j'ai vu, j'ai regardé depuis le début d'après-midi, enfin depuis le début d'après-midi, parce que voilà, moitié d'après-midi, en général dans ce genre de FPS, tu as atteint un rageux par seconde, donc c'est déjà plutôt pas mal, voire même deux si c'est Call of Duty. Oh non, généralement c'est les deux complètes sur Taviski. Je ne t'ai pas demandé ton avis, espèce de Call of Duty, là. Ah, j'ai le droit de jouer à Call of Duty, moi ! C'est la malle. Non ! Bravo, Missy Tzu. Moi je dis non, non, il n'a pas le droit de jouer à Call of Duty. Voilà, tu as les trois contre toi, voilà. Zut, bon, je ne joue pas à Call of Duty. Donc, alors, je tiens quand même à... Là, tous les nobacks vont me flamer comme pas possible, donc excusez-moi les nobacks, mais les nobacks, je ne joue plus à Call of Duty, mais après, de la scène. Donc, à titre d'information, je rappelle quand même, donc pour ceux de ma chaîne, précisément, que vous pouvez voir donc la partie sur la chaîne de Sabatsu, pas sur celle de Yamaha, exceptionnellement, parce qu'il a décidé de ne pas enregistrer, je ne sais pas pourquoi. C'est pas que j'ai décidé que je ne peux pas enregistrer, c'est que je ne peux pas, voilà, parce que mes parents regardent le débat, et si après je filme, je vais gueuler, comme d'habit. Ah, comme d'habitude, oui, comme d'habitude. De toute façon, tu pourras tout de suite en refaire après l'occasion, si tu veux. Et Missy Tzu non plus, je n'ai pas encore deux chaînes YouTube, mais, oh là là, j'ai explosé un morceau, mais ça ne va pas tarder, car notre chère petite Missy Tzu est une ravissante, oui, ravissante, mélomane qui va faire des musiques à l'ocamina, au piano, et elle compte peut-être même faire plus. Donc je vous conseille vraiment de rester à la suite des infos que je vous livrerai. Et plus c'est l'affinité. Exactement, parce que, je vous dis que, elle fait des musiques de Zelda super bien, donc elle mérite vraiment notre attention. Mais, tais-toi, tais-toi, c'est moi qui fais la pub. Tout est relatif, mais... De toute façon, elle n'y est pas encore. Non, mais de toute façon, tu es comme tout le monde, tu as bien le droit de débuter, et qui plus est, tu débutes très bien. Ça vaudra toujours le coup d'œil. Ça fait deux ans que je débute quand même, alors... Oui, voilà. C'est bien sûr. Écoute, moi, ça fait deux ans que je débute à la guitare, et que je ne sais pas vous dire sur quelque chose de ça. Et on se prend toujours une branlée, Vanny, alors ça, c'est génial, c'est les aléas du live, on va dire. Mais on se fait totalement défoncer la gueule. On est tous les quatre, et comme on est des clampins, oui, 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 des clampins, le clameau est fort. Non, ça va, moi, je ne suis pas trop nul. Ça, c'est dit, généralement, ce qu'on trouvait, en fait, c'était des gros clampins, encore pire que nous, mais... Ça dépend, parce que moi, à chaque fois que je trouvais un AFK, en fait, le mec revenait pile au moment où j'allais le tuer. Ce qui me faisait fortement chier. Ce qui était l'une des principales raisons de ma rage. Mais t'es soin ! Elle m'a volé mon cul ! Espèce d'enfant ! Après, les AFK, c'est le vol de cul que j'aime pas. C'est le vol de cul que j'aime pas. C'est le vol de cul que j'aime pas. Mais non, mais je suis gentille. Ah, j'ai la guée, ça m'arrive tout le temps. On a des cookies. Elle a des cookies, ça vaut le coup. Mais j'ai besoin de pas dernière, c'est ce qu'il faut remarquer. Eh ouais, c'est qui qui est dernier ? Ah bah, ouais. Moi, je suis cinquième, mais là, dis donc. Voilà, donc, excusez sur ma chaîne, vous avez un léger coup de l'eau. Et c'est encore le cas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Arrive ! Ah, blablablablabla. J'ai envie de monter sur le vaisseau, là-haut. Donc, je parlais à mes petits abonnés, là, parce que là, je parlais un peu pour tout le monde. C'est un jeu, donc, on va voir un FPS qui me plaît, donc c'est rare. Donc, si vous êtes un amateur de FPS et que vous voudriez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous n'en voulez plus en commentaire. Et là, parfaite, vous commentez les plus. Voilà. Et l'eau, l'eau, je te vois, je suis sur le bateau. Et je vais devoir dire au revoir à mes gens pour les retrouver juste après, parce que là, j'ai un énorme coup de lag qui m'empêche de faire quoi que ce soit, donc, je reviens tout de suite. Je me suis suicidée. Voilà, donc, il va falloir que je trouve un moyen de régler ça, parce que ça me fait fortement chier. Alors, ce serait dommage, ce serait dommage, ce serait dommage. Voilà, donc, heureux pour ceux qui sont chez moi. Donc, j'espère que ça ne va plus laguer comme pas possible, parce que là, vous avez pu voir que je suis passé en mode code de la route, et donc, c'était de la merde. Donc, vraiment, désolé. Oui, non, mais ça me l'a déjà fait, parce qu'on a déjà essayé de tourner quelques vidéos sur Minecraft avec Aquosys, et j'ai notamment eu ce problème qui a fait qu'on ne peut pas montrer les vidéos. Donc, bon, je vais essayer de... Et voilà, c'était ça. On ne va pas revenir dessus. C'est une map qui ne restera point dans les annales. Oui. Ça, j'ai fait facile. Bon, bien vu. Ouais, voilà, donc, il semblerait que je sois revenu en mode de jeu normal. Le mode code de la route, c'est fini. Donc, j'espère bien. Il ne reste plus que 3 kills avant qu'on se fasse complètement démonter la phase. Donc, bien évidemment, il ne faut pas espérer qu'on va remonter, parce qu'ils ont quand même encore 43 piqués, si on peut dire. Et voilà, nous avons encore perdu. C'était magnifique. Ça ne représente pas notre niveau, parce que généralement, on gagne, nous, on gagne. Donc, je vais pouvoir finir mon explication du système de l'XP. Donc, vous gagnez de l'XP en faisant des kills, des assists, voire même des fois en réalisant certains objectifs, des espèces de petits hauts faits. Donc, aller à telle vitesse, faire tant de temps en skiant, etc. Donc, cet XP, après, vous permet de gagner des niveaux, des sortes de rangs. Donc, là, vous pouvez voir que j'ai eu Squadman 2 et que je serai bientôt Squadman 3, donc niveau 6. Donc, l'XP que vous pouvez voir, il est ensuite retransformé là-haut. Et donc, il va pouvoir me servir ensuite de monnaie virtuelle du jeu. Et ce que vous voyez à côté, ce sont les gold points, apparemment. Et donc, ça permet, par contre, là, de payer avec de l'argent réel. Donc, j'avais eu un code promotionnel. C'est la monnaie réelle du jeu, si j'en ai 200. Enfin, la monnaie réelle. C'est 250, c'est parce que sur la chaîne de The Fantasio, il a fait une offre de parrainage promotionnel dans lequel vous pouvez avoir 250 gold d'entrée. Ce qui est... Alors, non, c'est pas ça, quoi. C'est que, donc, c'était... Non, non. C'est pas ça, c'est que je suis allé sur Facebook. Non, 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 ok. Donc, je suis allé sur Facebook. Et il y avait une promotion qui permettait, donc, pour ceux qui... Comment dire ? Pour ceux qui, donc, likeaient la page Facebook de Stripeshacen, gagner 250 points gold. Donc, généralement, c'est ce que pas mal de constructeurs font, enfin, de développeurs font pour promouvoir leur jeu. Il y a notamment Riot Games qui faisait ça avec League of Legends. Donc, si vous rejoignez leur page Facebook, vous gagnez un skin pour Tristana, je crois. Et donc, si vous rejoignez la chaîne YouTube, c'était un skin Alistar, je crois. C'est obligatoirement un truc de parrainage, là, ça va dessus, parce que... Ah, non, c'était pas du parrainage, c'était vraiment... Si vous avez... Tu sais qu'on a tous The Fantasio 974 en ami ? Moi, je ne l'ai pas, moi. C'était pas du parrainage, hein. Parce que toi, tu les as pas, tes enfants qui, je les ai... Tu les as pas. Oui, mais tu as le lien de Fantasio. Oui, mais c'était pas du parrainage, moi, parce que moi, je ne l'ai pas marqué, je vous m'enverrai, après, mais je l'ai pas. Parce que tu vas rejoindre son lien à lui. Donc ça, c'est le lien d'inscription que tu as rempli, parce que donc, il y a un système de parrainage, où vous donnez, donc, un lien d'inscription qui est, donc, un lien un peu modifié et qui vous, donc, vous référence. Donc, avec une personne que vous référencez, vous gagnez de l'XP, je crois. Et au bout d'un très gros nombre, qui est de 10 000, vous gagnez un voyage tout frais payé chez ARS Studio, donc ceux qui développent le jeu, pour co-développer avec une map, qui sera donc intégrée ensuite au jeu. Bah, j'ai juste regardé le système de parrainage, juste avant d'enregistrer la vidéo. Moi, en fait, non, moi, je... En plus, c'est dans le menu du jeu, c'est vraiment pas sur le site, c'est dans le menu du jeu, donc... Bah, en fait, à la base, je tiens à dire que c'était juste prévu de faire deux quartiers d'arrêter, mais comme Sabatsu continue de parler, bah, j'ai pas voulu le... Bah, écoute, on peut se quitter là, parce qu'en plus, je retourne dans le mode code de la route, donc, attendez, je reviens. Hop, là, je me suis arrêté, et... Re-salut tout le monde chez moi, donc... Chez moi, c'est un peu bizarre, quand même. Enfin, re-salut, donc, sur ma chaîne, et... bah, peut-être falloir qu'on se quitte, comme on disait, avant de vous quitter. Alors, par contre, si par moustache, je vais l'avoir, je veux le fraguer. Non, mais finalement, c'est pas moi qui l'ai eu. Donc, écoute, Aquasis, il va falloir qu'on les quitte, parce que là, ça va nous faire beaucoup de vidéos, ça va nous faire beaucoup à le plomber ! Moi, c'est surtout le montage, mais comme je vais le lancer pendant cette... Ah, je m'en ai rien à faire. Donc, déjà, donc, comme je l'ai dit avant, donc, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres personnes, si vous voulez revoir, il y a Maru, Missetsu, ça va dessus, si vous voulez revoir quelqu'un, si vous voulez me voir dessus... Ça m'étonnerait qu'il voudrait revoir, justement, si, parce que tu es une fille, et le pouvoir de la séduction féminine, avec par la voix, est un gros argument, et je suis sûr qu'il y en aura plein pour me valider. Oh, putain, pourquoi je veux aussi haut, moi ? Pourquoi je veux aussi haut ? J'ai volé haut, là, j'ai volé très haut. Enfin bon, bref. Oh, il reste plus que 69 vues, oh, comme par hasard. J'étais justement... Donc, vous voyez, c'est une fille, mais elle est interverse, donc vous pouvez aller la voir. Et je me suis suicidé, youpi ! Je suis trop fort ! Là, il va peut-être falloir que l'équipe, vos amis, là. J'ai reçu un truc à quoi 6, Sabatsu, Missetsu et Yamaru, pour, donc, Trabs, machin truc, Ascent, merci. Ascent, n'hésitez pas, donc, à vous abonner à la chaîne de Sabatsu, à la mienne, à moi, je ne suis pas sur Facebook, à moi, je ne suis pas sur Twitter, aussi la chaîne de Yamaru, hein, puisqu'on s'en fout, même s'il n'a pas beaucoup parlé, il est là. Ouais, mais c'est pas très important, il est là. Oh, le pro ! Je vous donne, merde. Eh non, on rigole, là, il est en train de mourir, on rigole. Donc, n'oubliez pas, commentairement, vous ne vous rendez pas, en attendant, je... Ah, bah, vous ne vous rendez pas, en attendant, je vous dis... Mais il nous l'a, il nous l'a, c'est pas dans l'idéo. Ah, bah, bah, c'est sur cette superbe mort que je vais...